C'est une nouvelle saison, il faut l'aborder avec beaucoup de détermination et garder la qualité des jeux qu'on a produit sur la semaine dernière. Mais tous les systèmes s'améliorent, si collectivement tu t'articules bien, tu te déplaces bien, tu joues juste, tu fais les bons choix. Le foot, c'est ça qui est le plus important, c'est courir ensemble intelligemment, quand il y a le ballon, bien se déplacer, faire les bonnes passes au bon endroit, c'est ce qui fait que ta qualité de jeu elle est bonne et que tu peux déstabiliser l'adversaire. Il faut s'appuyer sur, comme je t'ai dit, sur ce qu'on fait de bien actuellement et essayer de garder cette dynamique-là à travers le jeu. Aujourd'hui, si je garde le même système, il est bloqué pour l'instant, mais c'est un joueur sur qui on compte, si on l'a pris, c'est qu'on savait qu'il pouvait nous apporter une palette supplémentaire dans notre jeu. Il l'a démontré quand il est rentré, il n'a pas perdu son coup de rein pour pouvoir éliminer. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour lui parce que l'équipe, elle tourne bien, et on compte sur lui, les bouts de matchs qu'il va rentrer et après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une saison. Ben oui, aujourd'hui, oui, oui, parce que l'équipe s'articule bien et voilà, des bons repères, tout le monde est, et à part Arnaud qui a eu sa blessure, il n'y a pas de bobos, tout le monde tire dans le bon sens et voilà. Ça fonctionne bien pour l'instant, on va continuer avec ce qui fonctionne bien. Mais ce qui fonctionne bien aussi, c'est ceux qui sont sur le banc quand ils rentrent, ils sont efficaces, ils apportent un plus à l'équipe, voilà, ça marque des buts, ça fait marquer des buts, c'est ce qu'on attend d'un groupe. Ben, c'est le sport de haut niveau, collectif, il faut toujours se remettre en question à tous les matchs, chercher à être un meilleur parce que si derrière, il y en a qui veulent jouer, c'est normal. Je pense que je n'ai pas besoin de le répéter, je pense que je sens que les joueurs sont réceptifs à ça, ils savent qu'ils ont envie de faire une autre saison différente de ce qu'on a produit l'an dernier à l'extérieur. Tous les matchs, ça dépend de toi, bien sûr, il y a un adversaire en face de toi, mais si tu produis de la qualité, à moins d'être dans un jour sans et ne pas avoir de réussite, et si tu provoques la réussite, si tu provoques l'envie d'aller chercher les poignes, tu vas aller chercher. Il faut chercher à être un meilleur tout le temps que l'adversaire. À nous de respecter cette équipe, parce qu'il y a de la qualité aussi en face offensivement, il y a une bonne équipe, même si aujourd'hui ils ont pris beaucoup de buts et ils ont perdu sur deux matchs sur des petits scores et ils ont fait un 2-0 et un 4-1. Voilà, c'est le football et comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut se remettre en question. Et on sait que ça va être un match difficile parce qu'ils ont le couteau sous la gorge et ils vont vouloir le faire trébucher. Ah ouais, il revient de suspension et il était rentré, il n'avait joué que 10 minutes, il s'est fait expulser de suite. C'est un joueur qui est explosif, qui va vite, qui est capable de dribbler, de mettre des bons ballons, d'être décisif et de faire marquer aussi. A nous de bien s'articuler collectivement, comme on le fait actuellement et de fermer les espaces et les trajectoires de passe, de bien récupérer le ballon pour la faire mal. Il n'est plus juste dans tout ce qu'il entreprend déjà. La tenue du ballon, c'est bien mieux que ce qu'il faisait l'année dernière. Il a fondu un petit peu et il est plus aérien et ça va plus vite dans ce qu'il fait. Et dans sa vision du jeu, comme à l'image de notre équipe, il y a beaucoup plus de justesse dans ce qu'il entreprend. Il voit mieux le jeu et il distille les meilleurs ballons. Non, il ne travaille pas plus que ça devant le but, le jeu tête. C'est ce qu'ils ont eux. C'est deux joueurs qui n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur d'aller au combat de la tête. Il y a des joueurs qui sont grands, ils ont la trouille d'aller mettre la tête. Ils ne gagnent pas une duel, mais eux, ils font un peu plus de 1,80, mais ils jumpent un peu haut et puis ils sont courageux. Le jeu tête, c'est être courageux aussi, c'est d'avoir envie de s'engager et de gagner le duel. Je n'avais pas la même vitesse qu'eux. Imagine-toi, t'as quand même. Non, parce que moi, c'est d'un mes gènes d'avoir la green tag qu'ils ont eux. Non, après, le foot, il a changé. Ce n'est pas le même football. On va attendre. Le président a dit que le 26 est fermé. On fermait tout. C'est la vérité ? Le football, je ne sais pas si c'est la vérité, mais tout peut arriver. Ça peut arriver et j'espère que non. Après, si ça arrive, j'espère qu'on sera réactif aussi et qu'on sera vite comblé un départ d'un joueur cadre. Ça, c'est si sûr qu'il va falloir qu'on réagisse vite. Amir Abouyev, vous confirmez ? Non, je n'ai pas écho. À moins que j'ai croisé Bruno ce matin, il ne m'a pas parlé.